Donc, merci à tout le monde d'être venu. Bonjour. Merci d'être venu. Donc, c'est une formule un peu plus active que d'habitude aujourd'hui. On va vous demander non seulement de nous répondre avec des différents types de télévoteurs, mais en plus, on va vous demander de participer aux discussions avec nous. Donc, ce n'est pas vraiment une conférence, c'est comme une discussion à plusieurs qui va être menée en grande partie par Michel Houde, qui est chargé de cours en génie logiciel et DTI. Et sans oublier notre chère Lynn Woodward, qui est professeure ici en génie électrique. Excusez. Donc, puis aussi moi-même. Donc, ça fait plusieurs années que je travaille à l'ETS en tant qu'agent de recherche et animateur de communautés de pratiques. pour l'intégration des technologies dans l'enseignement. Donc, récemment, mon mandat a pris fin, mais je continue à aider le comité de pédagogie occasionnellement. Donc, sans plus tarder, je vais rallumer ça ici. Ça ne va pas long. Ouais, juste changer la slide pour la première fois. Juste clique. Ok, donc, pour commencer, bien, je vais vous laisser Lynn présenter les turning points, les manettes qu'on vous a prêtées tantôt. Oui, donc, c'est ça, on va commencer dans le vif du sujet, on va l'essayer déjà en partant. Donc, ici, ça, c'est les petites indications de base, ce n'est pas très compliqué. Il y a un bouton « Go », il ne faut pas peser sur « Go ». Pourquoi? Parce que c'est la fréquence. Donc, on est tous sur la même fréquence. Si on veut que ça fonctionne, on ne change pas notre fréquence. Alors, ce n'est pas très compliqué, on affiche des questions, vous répondez avec les choix de réponses, donc les numéros sur la manette. Vous allez avoir, il y a un petit, il se marquait « Response Card RF », il y a une petite lumière à côté. Donc, la lumière vient verte, ça veut dire qu'il y a une réponse qui a été comptabilisée. Si jamais ça devient rouge, il y a un problème de fréquence, quelque chose, on peut changer la manette, là. Ça devrait être vert. Et tant en ce temps que c'est affiché à l'écran, vous pouvez changer votre réponse. Vous avez fait un, ah non, deux, c'est correct. Donc, ça va être comptabilisé juste à la fin quand on va peser sur le bouton. Alors, on y va. Un petit test. Donc, avez-vous déjà entendu parler des télévoteurs? Donc, on voit le nombre de réponses qui entrent. Je vais répondre aussi. Hein? Vous avez ça. OK. OK. Donc, 30, c'est parce que j'ai mis 30, en espérant 30 personnes. Donc, c'est juste le nombre de personnes possibles qui pourraient répondre, le nombre de manettes dans la présentation. Excellent. Bien, tout le monde en a déjà entendu parler. Est-ce que c'est juste à cause de l'annonce de la conférence aujourd'hui? C'est avant? Oui, dans quel contexte? Éric, poursuivre le micro. Dans quel contexte tu as entendu parler des télévoteurs? En fait, je pense que c'est Éric, depuis quelques années, qu'il utilise les télévoteurs et qu'il en avait parlé au service. Puis moi, ça m'a intéressé. Je suis allée le voir. Puis en ce moment, on a travaillé. Il m'a montré comment ça marchait. Débogué mon système. Puis je l'utilise quand même depuis quelques années déjà dans certaines activités en classe. Donc, Turning Point ou un autre système? Les deux. Turning Point et Socrative. Ok, excellent. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager comment ils l'ont découvert, Turning Point ou un autre système de télévoteurs? Vous, vous avez déjà entendu parler des télévoteurs? Oui, oui. Bien, moi, j'ai fait l'année passée un cours de pédagogie post-secondaire. Donc, dans le cours de pédagogie, il y avait une demi-heure de consacré aux télévoteurs. Ok, ok. Excellent. À quelle école? À l'UQAM. Ok, parfait. Bien, merci. Bienvenue parmi nous aussi. Peut-être qu'il y a d'autres que c'était au Parti de Noël, il y a comme deux, trois ans aussi, on l'avait utilisé. Ah oui, c'est vrai. Dans un cadre pédagogique, ludique, disons, oui. Excellent. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, ma définition à moi des télévoteurs, c'est un dispositif qui permet à un auditoire de répondre instantanément à une question qui est posée par le professeur. Donc, pas juste un étudiant à la fois, plein de gens. Donc, c'est une définition que j'ai développée avec le temps. C'est depuis 2009 que j'étudie partiellement les télévoteurs et d'autres technologies similaires. Ça a des gros avantages parce que les réponses sont généralement affichées en temps réel. Ça permet à un auditoire complet d'avoir le pouls de l'auditoire en plus de l'enseignant pour avoir le pouls de l'auditoire. Ça donne une bonne idée de où est-ce qu'on se situe par rapport à la matière enseignée. Avez-vous déjà essayé les télévoteurs? Je sais qu'il y en a qui ont. Oui, déjà. Dans un contexte d'enseignement, bien entendu. Non, utilisé dans le sens utilisé comme enseignant. OK. Donc, on voit qu'il y en a qui l'utilisent fréquemment. Il manque les chiffres. On dirait que la réduction… Il manque le choix 1.5. Problème d'affichage. Oui. Ça, c'est les deux colonnes. Oui, en fait, il devrait y avoir les chiffres. J'ai essayé de diversifier la présentation des questions pour montrer la raison. Vu qu'on sait qu'il y a 10 réponses, moi, je pense que c'est 4-6. Ça ressemble à du 4-6. Proportionnellement, oui. Donc, c'est bien. Donc, qui l'utilise fréquemment ici à main levée? OK. 2, 3, 4. OK, bon, bien c'est bon. Le compte est bon. Merci. On peut passer à la prochaine slide. Toi aussi? Fréquemment? Fréquemment. Oui? Régulièrement, je te veux dire. Régulièrement, oui. Dans le contexte de quel cours? Médecine 501, Environnement, Technologie, Société. J'utilise pas mal ça créatif maintenant. Est-ce que c'est à tous les cours? Non, non, non. Non, pas tous les cours. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore développé le matériel nécessaire. Mais je pourrais. Oui? Je pourrais l'intégrer plus, oui. Est-ce que tu poses beaucoup de questions à main levée en tant qu'enseignant? Pas à main levée. Je vais poser des questions, puis je vais susciter des réponses de la part des étudiants. OK. Mais non, sans les… Mais je pourrais utiliser ça créatif pour ça aussi. Oui? Mais c'est intéressant, des fois, le dialogue avec les étudiants aussi. Puis est-ce que tu poses des questions dans le style « Qui ici a déjà utilisé? » Les mains se lèvent, puis là, tu comptes les mains? Non, 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 pas… Non. OK. Pas vraiment. Non, c'est pas des questions, là, du genre démographique, là. Oui, oui, oui. Non, non, c'est plus « Qui a entendu? » Quel concept? Qu'est-ce que vous connaissez ce concept-là? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, oui. Donc, oui. Mais ça joue le rôle toujours d'essayer de susciter un peu la curiosité chez les étudiants, tu sais. Oui. De quoi on parle, là, maintenant, là. Mais je ne suis pas un étudiant recrétif plus souvent, c'est vrai. Oui. OK. Donc, Lynn, justement, comment as-tu commencé à utiliser les télévoteurs, toi? Bien, moi, je n'ai pas beaucoup de mérite, là. J'enseigne un cours de première année depuis deux ans, je dirais, que j'ai repris de Gisseline Gagnon, en élée, qui, lui, l'avait repris de Jean-François Bollon, qui avait utilisé les télévoteurs. Donc, puis là, je me suis dit, bon, il l'utilisait. Je l'avais utilisé aussi dans le cadre du Parti de Noël, justement, fait que je l'avais déjà expérimenté moi-même. Tu vois, je lui ai dit, je vais essayer ça pour voir. Puis, dans le cadre de ce cours-là, on a des étudiants qui arrivent, c'est ça, leur premier, premier cours, là, à l'automne avec nous, premier cours de la session à l'ETS. Donc, nous, c'est intéressant dans ce cours-là parce que, bien, c'est ça, on a une variabilité dans la classe. Ça fait que ça nous permet, surtout au premier, premier cours, là, d'avoir une bonne idée de qui on a dans la classe. Donc, c'est pour ça que je l'ai introduit dans ce cours-là et j'ai continué à l'étudier après. Ah, c'est super. Michel? Oui, moi, j'ai commencé à l'utiliser l'été 2013, suite à une conversation impromptue que j'ai eu avec M. Coalier, quelques mois plus tôt. Et puis, depuis, je l'utilise à toutes les sessions. Alors, ça fait six sessions en ligne que je l'utilise à peu près 400 étudiants, sur à peu près 400 étudiants. Et puis, je l'utilise à toutes sortes de fins. On pourra en discuter un peu plus en détail tantôt. Bien oui, bien oui. Ah, bien, c'est super. Vous l'utilisez depuis quand même assez longtemps. Bien, moi, deux ans. Deux ans, puis six sessions. Oui, c'est bon. On va passer… Donc, c'était quoi l'élément déclencheur? On a déjà pas mal vu ça. Est-ce qu'il y en a dans la foule qui ont eu un élément déclencheur différent ou insolite? Comment avez-vous commencé à utiliser les télévoteurs, M.… Hop, on passe le micro. Yep. Je ne l'utilise pas vraiment dans mes cours, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je l'utilise beaucoup dans des conférences de praticiens. OK. Les conférences de praticiens dans le domaine de la maintenance et, en quelque part, je fais de l'espionnage. C'est un peu traître. J'aime bien le fichier qui sort après. Donc, on pose quelques questions. Qui fait quoi? Qui aime ci? Qui aime ça? Oui. Et puis, bien, ça permet de bien connaître les besoins du marché. Ça permet de connaître. Donc, pour moi… Donc, c'est de l'espionnage industriel. Oui, c'est un peu une blague, mais ils savent ce que je fais avec. OK. Mais ça impressionne beaucoup les praticiens. Alors, curieusement, dans les écoles, ça n'impressionne pas grand monde de faire un graphic live, mais dans les conférences de praticiens, les gens sont toujours épatés. Ça fait plusieurs années que je fais ça et à chaque fois, ils sont toujours très épatés. Donc, ils aiment beaucoup, beaucoup ça. Et puis, bien, pour moi, ça me permet d'aller chercher beaucoup plus d'informations que si je posais une question à 60 personnes qui pensaient, qui pensaient. Donc, pour moi, c'est un outil vraiment d'aller chercher quelque chose que je ne pourrais pratiquement pas avoir autrement. Donc, c'est quasiment un outil de recherche pour vous? Bien, je ne le fais pas dans un cadre de recherche pour ces choses-là, mais c'est de la recherche plus dans le sens où, entre autres, avec les partenaires industriels, il y a bien des questions qui peuvent trouver des réponses qu'ils n'auraient pas autrement. Ah, excellent. Merci beaucoup. On va flipper. Oui. Donc, tu avais, Michel, c'était tes slides, ça, Maslow? Est-ce que tu veux parler de ton expérience avant? Sur ce qu'on… Oui. Oui, bien, en fait, peut-être juste reprendre l'expression de Michel qui disait « ça n'impressionne pas personne à l'université ». Bien, moi, je suis plus ou moins d'accord sans impressionner. Moi, j'ai remarqué que les étudiants en redemandaient souvent. Donc, au début, je l'utilisais dans le premier, deuxième cours, puis après ça, bon, je continue la matière. Et là, je me suis rendu compte rapidement que, ah, on aimerait ça, ça fait du dynamisme, tout ça. Donc, je pense que c'est assez apprécié quand même. Moi, j'ai une clientèle qui est peut-être un peu particulière, les étudiants de génie logiciel, technologie d'information. Vous leur enlevez leur connexion Wi-Fi, puis ils arrêtent de respirer. C'est simple. Ça fait qu'ils arrivent en classe, ils ont leur PC, ils ont leur tablette, ils ont leurs ordi, puis ils portent beaucoup plus d'attention à ça qu'à ce qui se passe en avant. Des fois, je vois juste des casquettes qui dépassent des écrans, là. Et puis ça, c'est une classe typique en log TI. Ça fait que, partant de ce principe-là, partant de ce principe que, bien, Wi-Fi est super important, bien, je me suis dit, tant pis, hein? Si tu peux pas vivre, si je peux pas faire en sorte que ma clientèle se détache de son ordi, bien, je vais l'utiliser, l'ordi. Ça fait que je l'utilise de façon systématique. Typiquement, une fois que je donne un cours, au cours suivant, je fais une révision du cours précédent avec Socrative. Et puis là, j'entends des commentaires dans le style, ou plutôt, je devrais dire, genre. Une chance que c'est pas aujourd'hui l'intra. Des choses comme ça. Alors, ça leur permet d'évaluer ce qu'ils ont compris du cours précédent. Puis ça me permet de voir ce qu'ils ont compris du cours suivant. Du cours précédent, pardon. Parce que, comme disait monsieur, quand on fait des intervots comme ça, il y a moyen de récupérer un fichier réponse, puis de voir qui a répondu quoi, puis voir quelle est la tendance générale pour le groupe. Alors, ce sont des outils intéressants. pour moi. Puis ça, c'est une slide que j'ai rajoutée moi-même hier soir. Bon, on sait que sur Internet, il y a beaucoup de chats, donc on peut pas vraiment s'en passer quand on parle d'un outil qui fonctionne, qui peut fonctionner grâce à l'Internet. C'est quelque chose qui m'est arrivé souvent en tant qu'étudiant sur les bancs d'école. La question qui survient au milieu de nulle part, le professeur, ça fait une demi-heure qu'il parle. Bon, qui a des questions. De quoi on vient de parler pendant la dernière demi-heure? Puis, tu sais, quand tu sais pas, quand t'es rendu sur Facebook, t'es déconnecté totalement, bien, tu sais même pas de quoi il est question. T'as pas de question parce que tu sais pas de quoi il parlait. Mais les télévoteurs, justement, ça apporte cet élément-là de plus où la question est bien articulée, puis t'as des choix de réponses. Donc, ça te permet de voir que t'as rien suivi dans la dernière demi-heure. C'est ça, si t'as quatre choix de réponses. Une chance sur... Et ça permet aux professeurs surtout de voir ça, je trouve. Parce que souvent, on pose une question et c'est toujours les cinq mêmes qui vont répondre. Et là, on pense que tout le monde a compris, puis on continue. Mais là, on a vraiment un portrait complètement complet de la situation, puis on voit exactement. Des fois, on est surpris de voir que les cinq ont compris, mais les 35 autres n'ont rien compris. Puis ça vous permet aussi d'aller raccrocher les étudiants qui avaient décroché, puis qui étaient dans les nuages ou perdus dans leur pensée. Et de créer du dynamisme. Exactement. On pose une question, il y en a cinq qui répondent, il y en a 40 qui se regardent les genoux. Et puis, en tout cas, moi, avec l'utilisation de télévoteurs, particulièrement Socrative, j'ai un taux de réponse autour de la demi, autour de la moitié des gens qui répondent. Alors, ça me donne un outil de feedback qui est drôlement plus intéressant. drôlement plus valide. Que d'avoir toujours les cinq mêmes qui répondent. J'ai changé de... Non, il n'y a pas quelque chose à ajouter. Je me disais justement, télégogiquement, vas-y. Mettons que vous mettriez une coupe de bons fours à micro-ondes dans la classe pour tuer le Wi-Fi, là. Ça n'aiderait pas un petit peu le focus? Je pense que ça diminuerait le taux d'assistance aux classes. C'est con, c'est bête, mais... Enfin, moi, les gens avec qui je travaille, c'est pas mal ça qui se passe. S'ils n'ont pas de Wi-Fi, ils n'existent pas. Alors, ce que je montrais ici, c'est vraiment... Bien, je peux essayer. Je peux essayer de brouiller ce qui se passe au niveau Wi-Fi, mais là, je me ferais taper ses doigts par les gens de TI. Et puis, d'autre part, je suis pas... Enfin, je suis sûr que ça aiderait. Il y a plus qu'une façon d'être distrait aussi. Avant le Wi-Fi, bien, c'était le journal en classe. Les étudiants, c'était des assidus faiseurs de sudoku et de mots croisés. À votre époque, j'imagine que c'était ça aussi. Il n'y avait pas... Aujourd'hui, ils ont Facebook, Twitter et puis leurs jeux. Ils peuvent même écouter le hockey pendant leurs courses. Ils sont vraiment perdus. Mais, dans le fond, le résultat reste qu'ils étaient peut-être autant distraits qu'ils sont aujourd'hui avec les technologies. C'est ma réflexion de Néophyte. Je suis jeune, je n'étais pas là à cette époque-là. Je ne peux pas le savoir. Il fallait prendre des notes. Oui, il fallait prendre plus de notes. C'est vrai aussi. Oui, on a tout le matériel. Dans mon temps, c'est-à-dire il y a 40 décades, on n'avait pas de diapos avant d'arriver au cours. Ça fait que tu n'avais pas le choix. Tu prenais des notes, puis si tu ne prêtais pas de notes, tu étais perdu. Maintenant, les gens demandent d'avoir des diapos. Bien, on leur donne. Puis là, bien, ils s'imaginent que parce qu'ils ont des diapos, ils savent tout. Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est bien. On va la partager avec le micro. Oui. En fait, j'utilise le télévateur dans mon cours. J'ai essayé trois types, si on veut, d'interventions différentes. Une pour démarrer une discussion sur un sujet en allant chercher des opinions, des préjugés que les gens ont sur la matière. Bon, j'enseigne chimie pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est pour un cours de chimie de base première année. Alors, ça, ça se déroule bien. Ça finit un peu dans le chaos là où tout le monde veut intervenir parce qu'il trouve les questions un peu fermées. Il préfère discuter sur les questions ouvertes, si c'est correct. Ça permet de démarrer quelque chose et c'est le but, là, de sortir de la torpeur et de les animer. Ça, ça fonctionne toujours bien. J'ai aussi essayé, au milieu du cours ou après une partie de la matière, de voir s'il y avait regardé Facebook ou s'il y avait bien suivi notre sujet en posant des questions sur la matière elle-même. Et là, oui, le professeur a le choc de « aïe aïe, il y a des bouts, ils n'ont rien compris, il va falloir revoir ça ». Donc, ça, c'est très bon pour le professeur aussi de voir où est-ce qu'on en est dans le cheminement. Puis, j'ai essayé également de revenir, mettons, au cours suivant avec des questions un petit peu plus, pas complexes, je n'en parlerai pas ce mot-là, mais concernant les sujets un petit peu poussés, où là, on demandait une réflexion. Puis, avec justement ce créatif, de permettre de rentrer des réponses, pas juste des choix multiples. Et puis, là, d'un groupe à l'autre, la réaction des étudiants a varié beaucoup. Donc, moi, j'ai des étudiants qui vont faire ça avec beaucoup de sérieux, qui vont s'impliquer, qui travaillent bien et qui vont travailler là-dessus avec... un effort réel, donc, qui s'en tire un bénéfice. Mais j'ai eu des groupes où ça a dégénéré complètement, ils rentraient n'importe quelle niaiserie comme réponse, ils se trouvaient très drôles, ça affichait ça au tableau. Et puis, ça a fini dans un chaos général, là, à décourager de l'expérience. Donc, il y a toujours un certain risque, là, dépendant du groupe. Ça se peut que le quotient intellectuel, la base soit... la classe soit tirée vers le bas avec ça. Une dynamique de groupe peut faire beaucoup sur si c'est efficace ou non dans ce contexte-là. Oui. Je regarde avec vos commentaires. J'utilise à deux des trois fins que vous utilisez. Je l'utilise en révision du cours précédent. Je l'utilise quand je donne des problèmes à faire, puis évidemment, ils ne font pas. Alors, un des cours suivants, bien, là, on fait problème ensemble. Puis, en l'OTI, il y a surtout des gars, hein? Puis les gars, ça a comme un peu un esprit compétitif. Ça fait que je l'utilise aussi pour faire des courses. Alors, on a des problèmes. Ils résolvent, ils solutionnent les problèmes. Et puis, là, à l'écran, on va en faire une course, d'ailleurs, à toute fin. Ils solutionnent les problèmes, puis là, leur petit fusée ou leur petit vélo progresse sur l'écran à mesure qu'ils répondent bien. Et puis, ça, ça pogne pas mal. Ça fait que c'est une utilisation que j'ai trouvée amusante. Oui. C'est bien. On va. Hop, hop. Aha. Donc, la question à 100 $ ou peut-être 1000 $, ça dépend de votre budget. Quel niveau d'effort pensez-vous qu'il est nécessaire afin de déployer puis d'utiliser des télévoteurs en classe? Trop? Beaucoup? Peu? On a six réponses. Ah, moi, je vais répondre. Est-ce que c'est le fun de répondre? C'est comme ça qu'on accroche les étudiants. Moi, je suis sûr que c'est bon. Trop? Une personne qui est trop? Une personne qui dit trop? Quatre personnes qui disent beaucoup? Puis, trois personnes qui disent peu? Cinq. Cinq. OK. Je suis perdu, moi, dans les chiffres. Il y a trop de chiffres là-dessus pour moi. Je ne suis pas mathématicien. Donc, question comme ça. Combien de temps à l'avance est-ce que vous planifiez votre utilisation des télévoteurs? Ça va peut-être nous donner une idée de la quantité de travail que ça vous demande. Aline? Moi, vraiment pas beaucoup. En fait, j'ai une base, une banque de questions dans mes PowerPoints qui sont déjà là. Puis, à chaque fois que je donne une nouvelle séance, bien, évidemment, je retravaille mes PowerPoints. Alors, je vais en insérer un peu, tout ça. Mais, c'est selon ma planification du moment. Je revise mon cours, dépendamment où j'étais rendue à la dernière séance aussi. Puis là, je vais passer à travers. Ah tiens, je vais ajouter une question-là ou cette question-là. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Donc, je vais jouer avec. Mais c'est vraiment la toute dernière minute. Parce que l'utilisation, j'en fait aussi, c'est très, très… c'est pour créer un petit peu de dynamisme. C'est pour aller chercher de l'information par rapport à ce qu'ils ont acquis ou pas. Donc, moi, ça ne me demande pas beaucoup de temps. Vraiment pas. Moi, je passe pas mal de temps. Je passe pas mal de temps de façon à m'assurer d'aller chercher en révision toute la matière qui a été question au cours précédent. Puis, je suis peut-être victime de moi-même en ce sens qu'avec Socreative, on prépare ces questions-là sous des… en utilisant un fichier Excel. Une fois que j'ai fini de préparer les questions, je fais un PDF du fichier Excel que je mets sur le site Modo du cours de façon à ce qu'une fois qu'ils ont fait le test, l'évaluation, bien là, ils puissent se retourner comme révision par la suite, par eux-mêmes, tout seuls, comme des grands garçons, pour revoir quelles étaient les questions, les choix de réponse, qu'est-ce qu'ils ont répondu puis qu'est-ce qu'ils auraient dû répondre. C'est une façon de faire. Ça, ça va bien avec les questions à choix multiples, mais les questions à développement, c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable quand même. Donc, tu dirais que ça… tu dirais que ça demande beaucoup d'efforts quand même, mais que ça vaut le coup? Ça vaut le coup. Là, maintenant, c'est rentabilisé. Après six groupes, c'est rentabilisé. Mais j'ai fait ça de façon itérative sur les trois premiers groupes où ça m'a pris passablement de temps à développer ce matériel-là et les courses et les problèmes, ça a été assez long. Alors, je suis celui qui a répondu trop. OK. Ah bien. Oui, Éric? Là-dessus, j'ai une anecdote parce que, justement, pas dans mon expérience à moi, j'ai une collègue qui est venue me voir. Elle a dit, écoute, elle a enseigné un cours de statistique puis je fais une activité avec eux puis il faut qu'ils m'envoient des résultats. C'est des résultats numériques très simples, mais pour… ils travaillent tous en équipe puis en petite équipe puis elle a dit, y a-tu un moyen pour que je reçoive ça rapidement puis ça, puis là, je lui ai dit, bien, tu pourrais utiliser ça créative. C'est très… je pense que ça m'a pris 20 minutes, même pas 15 minutes, pour lui montrer comment ça fonctionnait. L'après-midi même, elle l'utilisait en classe. Ah oui. Alors, on voit, ça dépend de l'utilisation qu'on fait, effectivement. C'est ça. C'est très organisé, tout ça. Mais quand tu veux juste du feed-back rapide ou juste, bien, elle, ce qu'elle faisait en statistique. Moi, j'ai une activité en Signe 501 que je fais aussi où les étudiants doivent me donner des chiffres. À un moment donné, on fait une activité de… bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Puis au début, moi, je faisais ça. Chaque étudiant, c'est les petits papiers. Puis là, j'additionne tout ça. Ça prenait un temps fou. Avec ça créative, je reçois les réponses. Je rentre ça dans Excel puis j'ai mon résultat tout de suite. Ça fait que, tu sais, c'est vraiment très flexible comme outil. Ça permet de faire soit des choses très, très organisées ou juste s'en servir comme outil de feed-back rapide, là, on the fly. Oui, oui. Il y avait deux autres interventions aussi derrière toi, si tu veux répondre, Chef. Ah, juste un commentaire. Effectivement, avec Socrative, il est possible d'avoir une question de sortie qui est built-in, là, pour continuer on the fly, qui est built-in dans Socrative où, en sortant du cours, les étudiants peuvent commenter. J'ai compris, j'ai récompris, Facebook, t'es plus intéressant. Ou encore, répondre à une question ouverte et puis, ça y est, ça vient de s'éteindre. Ça fait qu'en deux coups de cuillère à peau, on a un bon feedback sur ce qui s'est passé durant les trois heures précédentes. Oui, oui. Puis ça se fait tout seul. J'ajouterais que c'est pas nécessairement la complète. En fait, le temps qu'on alloue n'est pas nécessairement à l'outil qu'on utilise. Il n'est pas dû à l'outil qu'on utilise. Il n'est pas la préparation technique parce que c'est super simple une fois qu'on a compris. C'est plutôt la préparation pédagogique qu'on y associe. Préparer les questions. Exact. Donc, c'est un petit peu dissocié, je trouve, de l'outil. Oui, bien, justement, j'avais exactement la même approche, la même idée. Le temps qu'on y consacre est beaucoup à la vision pédagogique, à qu'est-ce qu'on veut évaluer, qu'est-ce qu'on va aller chercher, plutôt que taper les questions. C'est pas ça qui est long, clairement. Moi, j'ai quand même aussi l'impression que je passe beaucoup de temps quand je travaille là-dessus. Mais il y a aussi toute la question des problèmes technologiques qui sont associés, un certain niveau de frustration qui s'installe. Quand j'ai commencé à en faire, j'ai eu beaucoup de bugs, de bugs de système. D'abord, les télévoteurs avec Turning Point dans certaines classes, le driver n'était pas installé ou bien quelqu'un avait désactivé le système. On arrive, on n'a pas de support et toute l'activité qu'on a planifiée, elle ne se reporte pas parce que c'est en temps réel, si on veut, avec la pédagogie du cours. Donc, on a travaillé pour rien. Ça, c'est à peu près une fois sur deux. Ensuite, c'est quand vous êtes chanceuse puis que vous donnez le cours de jour. Parce que quand vous donnez le soir, c'est encore plus. Oui. Ça, c'est quand même assez frustrant. C'est parce que l'effort investi est complètement perdu à ce moment-là puisqu'on ne peut pas réaliser l'activité. D'où que j'ai transféré maintenant mon développement sur Socratif. C'était nouveau de cette année, ça. Avant, je faisais juste Turning Point. Et bien, on a eu des pannes de Wi-Fi. Oui. Non, mais c'est vrai, j'exagère même pas. Donc, il y a un peu ça. Il y a qu'on est tributaire de la technologie, que ce type d'approche pédagogique, si on fait un développement de type révision et tout, donc qui est complexe, qui est long, qui demande de s'investir, puis qu'on a un pourcentage d'échecs technologiques qui est non négligeable, c'est pas une fois sur 100, là, c'est une fois sur 3. Bien, ça rend ça un peu démotivant, là, je dois dire. C'est difficile à cet égard-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut avoir comme réponse, là, à ce genre de problème. Mais oui, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts. Je n'ai pas répondu trop, là, malgré les problèmes que j'ai expérimentés, parce que l'aspect, quand ça fonctionne, la réponse des étudiants, leur engagement très majoritaire, ça vaut la peine. C'est oui, ça vaut la peine, mais il reste qu'il va y avoir des petites choses à solutionner. Merci. Derrière toi? Super. Lynn a pratiquement répondu. Toutes tes pratiques pédagogiques sont excellentes, mais si tu les faisais sans télévoteur, puis tu écrivais tes questions sur un PowerPoint, t'attendais réponse. Je ne suis pas certain, j'ai l'impression que c'est un tout petit pourcentage de plus que tu aurais besoin à le mettre sur les télévoteurs, parce que dans le fond, c'est peut-être un piège. Tu te fais piéger à faire plus de pédagogie que tu en ferais si tu n'avais pas ça dans les mains, là. Mais je soupçonne, moi aussi, en tout cas, chaque fois que j'utilisais la partie techno, c'est 5 % du temps, 10 % du temps maximum, là. Mais ça peut t'amener à faire un jeu plus loin que tu aurais fait si tu ne l'avais pas. Oui, je suis d'accord avec les intervenants. La partie techno est faible. à quelques frustrations près. Mais c'est le développement de contenu qui demande beaucoup de temps. Puis effectivement, si des questions, au lieu de les poser sous format Fichier Excel, Socrative, étaient posées à l'écran, ça me demanderait à peu près le même travail et j'aurais un taux de réponse à peu près 5 fois plus bas. Ça fait que je trouve que l'écart vaut la peine, le delta vaut la peine. Puis quand il vient le temps de faire des évaluations en fin de classe, soit celles qui sont faites par l'ETS, soit celles que moi je fais de façon ad hoc, j'ai toujours un bon gros taux de satisfaction suite à l'utilisation des télévoteurs. Alors, ils disent, continue, lâche pas, c'est le fun. Ça fait que ça va la peine. Oui. Donc, on a quand même pas mal parlé des retombées dans cette question-là parce que justement, l'effort qu'on met pour les retombées qu'on a, on peut dire que c'est quand même, même si on trouve que c'est trop, dans le cas de Michel, on trouve que c'est trop d'efforts, mais en même temps, les retombées font en sorte que tu as envie de continuer à les utiliser. Donc, l'engagement des étudiants, leur motivation, la dynamique que ça crée dans la classe. Lynn, est-ce que tu avais un commentaire par rapport à ça? Bien, moi, j'ai été étonnée, en fait, de l'attrait que ça avait chez les étudiants. Je l'ai découvert en l'utilisant parce que, comme je disais, je l'utilisais un petit peu parce que, bon, d'autres l'avaient utilisé, puis je me disais, ça n'a pas l'air compliqué, je vais l'essayer. C'était très, très naïf comme premier essai. Puis, j'ai été étonnée de ça parce que je fais toujours une petite évaluation personnelle à peu près au cinquième cours, je les sonde à savoir, ça va-tu trop vite, pas assez vite, etc. Puis, je leur laisse l'occasion de donner des commentaires, des choses qu'ils trouvent qu'on pourrait améliorer, tout ça, puis ça ressort très souvent, plus de télévoteurs, on en veut plus. Ça, c'était étonnant. Donc, ça, je ne m'attendais pas à ça et c'est une des retombées positives parce que je trouve que ça crée vraiment une implication de la part des étudiants. Puis, ça, je l'ai dit tantôt aussi d'avoir le portrait pour nous, savoir s'arrimer à chaque groupe qui est différent, finalement. Puis, dans mon cours spécifiquement, la variabilité est très grande. Donc, il y a des gens qui ont, dès que je fais trois quarts de mon cours, ils arrivent du cégep dans une technique, ils ont vu le trois quarts du cours. Il faut que je les motive, mais il y en a d'autres qui arrivent à l'informatique qui n'ont jamais fait du système numérique. Donc là, ça, ça me donne une idée de combien j'en ai comme ça, qui ont de la misère à suivre, etc. Donc, ça aussi, je m'en serve pour ça. Merci. Parlant de retombées, j'imagine qu'on a déjà pas mal fait le tour avec vous. Est-ce qu'on avait d'autres commentaires aussi par rapport à ça? Ça va bien? OK. On peut passer à la prochaine. On va faire la petite démonstration de Socrative parce qu'on utilise Turning Point depuis le début de la séance. Fait que pour vous montrer des alternatives, on va utiliser Socrative. Ah, OK. C'est bon. Vous avez apporté tablettes ou quoi que ce soit. S'il vous plaît, connectez-vous sur le site Wi-Fi. Celui de l'école? Ça marche sur n'importe quelle plateforme qui vous permet de vous connecter au site Web qui est www.socrative.com, que vous allez peut-être voir et apparaître un jour. OK. Alors. OK. 3, 2, 1. C'est parti. OK. Vous y êtes? Oui? OK. Alors, vous allez sous Student Login? La classe. Bien, je ne me suis pas cassé la tête. Je garde le sel virtuel que j'ai pour le cours que je donne, c'est-à-dire GTI 110. Tu as même une classe, un nombre de classes dédiées pour ton cours. Bien, qu'en? Hein? Je ne pensais pas que c'était possible. Bien, qu'en? Dans le profil, on regardera ça tantôt. OK. OK. Là, vous y êtes. Alors, faites un Join Room. À main levée, combien en a qui ont l'intention de se connecter? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Moi aussi. Alors, là, je suis sur l'écran que vous voyez en tant qu'étudiant. Je vais aller sur l'écran que j'ai en tant qu'enseignant. Alors, on va faire une petite course. Puisque vous êtes 6 à vouloir vous connecter, je vais créer, ben tiens, 7 équipes. À mesure que vous allez vous connecter, vous allez avoir une couleur qui va vous être assignée. Et puis, ben tiens, on va démarrer la course. Alors, vous voyez, vous avez votre petit vélo qui est de la couleur qui vous est assignée. Donc, là, à l'écran, on ne voit pas les questions. On voit juste le nombre de réponses qui ont été répondues par les vélo. Exact. Sur l'écran d'enseignant. Oui. Monsieur, monsieur, je n'aime pas ma couleur. Non. Non. OK. Alors, si je me place comme étudiant parce que j'ai créé un groupe de plus, ben, voici. Et puis là, en tant qu'étudiant ou en tant qu'enseignant, je peux montrer à l'écran aux gens qui ne sont pas venus à bout de se connecter pour quelque raison que ce soit, quelles sont les questions. Puis, ils n'ont pas de connexion. Puis, en tant qu'enseignant, ben, là, je suis en mesure de suivre la progression de ceux qui sont connectés. Et puis, c'est ça. Puis, on peut commenter aussi, comme dans le cas d'une course, « Les violets sont loin en avance des autres ». Il est possible de faire ça. Mais là, il ne faut pas que les pêches se sentent poches. Ça fait qu'il faut s'arranger pour ne pas frustrer ni blesser personne. Ça fait que ce que vous êtes en train de faire, c'est participer à la course. Puis, vous voyez que toutes les questions qui vous sont montrées sont des questions en choix multiples. La grosse différence d'avec Turning Point, c'est que les réponses qui vous sont données ne sont pas visibles à l'écran sur les diapos comme avec Turning Point, mais il faut utiliser d'autres médias. ça. Une différence d'avec Turning Point, si vous êtes rendu à la dernière question, vous avez vu que ça vous permet, ben tiens, je vais y répondre aux questions. Alors, ça a été fondé qu'en 2014, on vient de fêter le 40e. Et il est possible aussi d'activer ou de désactiver un feedback qui est donné immédiatement aux étudiants. Ici, j'ai choisi de l'activer. Donc, après chaque réponse, ils savent s'ils sont corrects ou pas. La brasserie d'or, c'est bien sûr. 25. 1500. 30. Recherche, 75. 30 millions. Ah, ben là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé toutes les réponses comme étant une bonne réponse pour que, pour laisser le libre cours à ce que vous voulez. Puis, c'est ce que vous voyez ici. Toutes les réponses sont bonnes. Et puis ici, je vous ai placé une réponse où vous répondez de façon littérale. Fait que là, comme enseignant, je peux voir que vous en êtes rendu ici. Tout le monde a fini la course? Oui. OK. Alors… Le classement, ça dépend de la vitesse à laquelle on… Oui. Bien, le nombre de bonnes réponses puis la vitesse, bien, c'est la vitesse à laquelle progressaient les petits vélos tantôt. Fait qu'effectivement, comme disait Vincent, il est possible de faire un commentaire en temps réel. Mais là, on voit juste six couleurs. La septième, j'imagine que c'est la couleur que tu as choisie en tant que l'étudiant. Ah, il y a quelqu'un qui voudrait tuer. J'étais bleu. Donc, bleu, c'est probablement Michel. Vous l'avez corrigé. Oui, j'étais bleu. Je suis bleu. Désolé. C'est à l'enjeu avec le goût des vues. C'est ça. Puis, d'une part, alors maintenant, je peux arrêter la course. Puis, une fois que la course est arrêtée, j'ai divers outils. Alors, je peux aller voir, je peux aller voir pour chacune des réponses, quels participants… Ah, on a Bob Moran ici. Félicitations. Quel participant a obtenu quelle réponse? Et puis, pour chacune des réponses, quel est le taux de succès? Alors, c'est un outil qui m'est donné. Puis, un autre outil, c'est de me faire envoyer tout ça par courriel. Alors, quand monsieur disait « il y a une forme d'espionnage », ah oui, mais moi, j'appelle ça une forme d'information. Alors, je peux me faire envoyer ça par courriel. Et puis là, je regarde ça à tête reposée par la suite. Et puis, je pense que j'aurais tendance à aller voir Lynn en privé et puis dire qu'il y a un service de consultation qui est disponible avant les examens. Et puis, ça pourrait l'aider. aller. Alors, c'est ça. Ici, on est à l'administration de Socrative. Si vous voulez, on pourra regarder ça plus tard. Merci, Michel, pour la démonstration. Pas de rien. Je vais retourner au PC, regarde. Rien. C'est gratuit même. Il y a des gens qui font des valeurs comme ça? Oui. Ça, c'est une préoccupation de laquelle je vais parler dans le problématique. On est de retour dans le PowerPoint. Donc, oui. Donc, là, on va parler des problématiques. Je sais qu'on a parlé déjà un peu des problèmes techniques. On aurait besoin de plus de technologies supérieures à l'ETS. Mais on aimerait ça apprendre aussi des problèmes qui sont survenus dans votre pratique, si tu veux commencer, Lynn. Bien, en fait, les problèmes techniques. Moi, c'est plus des petits problèmes techniques aussi parce que pédagogiquement, je n'ai pas vu de problème en soi dans l'utilisation que j'en fais. Mais les problèmes techniques, je n'ai pas eu de trop gros problèmes contrairement à vous. Mais c'est surtout au début quand je l'utilisais. Comme par exemple, il faut que je mette la clé avant de partir au turning point. Tu es arrivé en classe, puis tu passes « Ah, c'est ça que ça ne marche pas. » Après, quelques fois, tu te dis « Ah oui, c'est vrai, il y a une séquence, des manettes qui ne fonctionnaient pas, qui n'étaient pas sur la bonne fréquence. Mais ça, j'en prévois toujours plus. Il faut justement changer. Un irritant, je dirais, bien évidemment, c'est d'aller chercher, reconduire les télévoteurs, les réserver, tout ça. Mais c'est aussi les étudiants qui peuvent arriver en retard ou qui n'ont pas pris de manettes, puis là, qui viennent s'en chercher. Ça, ça crée un petit peu de dérangement, je dirais. Ça m'irrite un petit peu des fois parce que c'est ça, tu t'arrêtes pour changer la manette, tout ça. Mais je n'ai pas eu de gros pépins techniques. La plupart du temps, ça fonctionnait bien. Ou si je voyais que ça ne fonctionnait pas, je refaisais ma séquence et ça allait bien. Puis comment vous avez développé cette séquence-là? Était où l'information que vous avez dû chercher? Bien, dans le petit cahier que tu es écrit, je pense. Donc, il y a toujours un petit cahier dans le... Ici, dans le... Dans la trousse de télévoteurs. C'est ça. C'est très bien indiqué. Le BABA est là-dedans. Donc, vraiment, ça prend quelques minutes à lire et à s'y référer. Donc, c'est... Donc, c'est un petit guide que j'ai écrit pour les trousses de télévoteurs de l'ETS il y a quelques années. Donc, tous les problèmes techniques de base, ou presque, en tout cas, ceux qui étaient connus à l'époque, je les ai répertoriés dans le petit guide pour permettre à tous les enseignants qui utilisent Turning Point de trouver des solutions rapidement à leurs problèmes. Surtout quand tu es devant ta classe, puis là, si ça ne marche pas, ça peut être gênant. Donc, lire le guide d'avance, puis le garder à portée de main, c'est toujours pratique. C'est ça. Un autre petit pépin, ça avait... Oui. Un exemple, c'était le nombre d'étudiants qui pouvaient répondre, comme tantôt, là. Je pensais, Michel, qui disait « Pourquoi 30? » C'est au début aussi, je prenais des slides, j'arrivais en classe, puis là, je me disais « Comment ça fait que ça arrête là? » Tu sais. Je n'avais pas lieu en détail. Donc, une petite chose, mais rien de majeur. Puis, pour l'utilisation que j'en faisais, ce n'était pas grave en soi, mais rapidement, après quelques fois, on a découvert tout ça, puis ça va bien. De mon côté, étant donné que vous êtes connecté par Wi-Fi ou certains ont une connexion 3G, LTE, whatever, à ce moment-là, vous vous branchez directement au serveur. Moi, ce que j'ai... Un des problèmes que les étudiants ont, c'est la saturation du Wi-Fi. Particulièrement en jour. Cette session suit, je suis béni, j'enseigne en soirée. Alors, il y a moins d'ennuis. Cependant, j'ai tourné ça un peu à mon avantage en disant... Parce qu'à la session dernière, il y avait peut-être un étudiant sur trois qui venait à bout de se brancher. Alors, c'était un héritant, c'est majeur. J'ai tourné ça à mon et à leur avantage en disant « Écoutez, l'ingénierie, c'est du travail de groupe. Faites amis. Travailler ensemble. » Puis là, bien, à ce moment-là, au lieu d'être une personne qui choisissait ses réponses, bien, il jasait entre eux, puis il y avait des discussions, puis là, bien, il donnait une réponse, puis... Ou il y en avait deux qui étaient sur Facebook, puis l'autre faisait d'autres choses. Mais enfin, ça fait que c'est ça. Il y a... Monsieur demandait tantôt est-ce que ça prend une licence, est-ce que... Non. C'est un site qui est là. Il y a quelqu'un qui a la bonté de mettre ça. Oui, la question est excellente. J'ai pas mal friqué il y a à peu près six mois. C'était en début de session, puis la compagnie a été vendue puis rachetée par quelqu'un d'autre. Et puis là, il n'était plus possible de faire aucune modification aux questions. Il n'était plus... Le site Web tel qu'il existait était existant. Toute les... Toute la banque de questions que j'avais composé était encore accessible, mais il n'était plus possible de faire de changement. Oui. Je n'ai pas aimé ça. Alors ça, c'est un irritant majeur. C'est un risque majeur. Toutes ces heures de développement que j'ai mis là-dessus, ça risque de partir en fumée si un jour, il y a quelqu'un qui dit, on ne maintient plus ce service-là. Ça, c'est un risque. C'est le risque de dépendre sur une solution propriétaire. Oui, tout à fait. Parce que là, on ne sait pas Mastery Connect. C'est eux qui ont acheté ça. Je vois sur le site que c'est Mastery Connect qui a acheté Socrative. Quand est-ce qu'ils vont faire un bait and switch? On ne sait pas. S'ils le font un jour, mais ils doivent faire de l'argent. Leur but, c'est de faire de l'argent. Oui. Exact. Alors, c'est un gros risque. Le risque de reposer sur une solution propriétaire. Par ça, par ça, en théorie, il y a une limitation à 50 étudiants, mais j'ai déjà eu des cours où on était 60, 70, puis il n'y avait pas d'ennui. Alors, les petites courses, puis les réponses, puis, bien, pas pour les courses parce qu'il faut faire des groupes, mais les réponses individuelles et des questions, je pouvais avoir 60, 70 personnes qui répondaient, puis la limitation théorique à 50 ne semblait pas exister. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, en dessous du capot. Comme tu le disais, pour la limitation, que ce soit une limitation que des étudiants n'amènent pas leur matériel ou qu'ils ne sont pas capables de se connecter au web, ou encore que c'est limité à 50 connexions, bien, c'est toujours possible de faire des groupes de deux, de trois sans problème pour la réponse. Oui. C'est comme ça que j'ai tourné un inconvénient en avantage parce que j'étais coincé. Puis, comme disait madame, c'est en soirée, puis non, en après-midi. C'est en après-midi, puis là, bien, le cours est en cours. Fait que t'es dans le jus. Qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? Oui. Oui. J'aurais une question, par exemple, mais c'est sûr, c'est un petit peu en dehors des problèmes, mais pédagogiquement aussi, bon, il y a plein de choses, on peut faire les petits tests, tout ça, mais j'utilise parallèlement à ça des tests dans Moodle où les étudiants peuvent se pratiquer, valider, etc., puis revenir sur leurs difficultés. Puis, pour l'instant, il ne semble pas avoir comme d'intégration de systèmes, c'est-à-dire, on fait le travail en double, finalement, on peut concevoir pédagogiquement, mais là, il faut vraiment recommencer à composer les questions dans un environnement qui est différent, donc c'est beaucoup de travail. Est-ce que dans l'ère du temps, il n'y aurait pas du développement qui pourra se faire? Probablement que ça prend des gens en technologie pour répondre à ça, mais avoir comme une sorte d'intégration où on peut savoir, mettons, au niveau de Moodle, quelque chose qui permet de transformer ça en utilisation par les télévoteurs, là, ça nous ferait gagner du temps sérieusement. Ça serait super brillant. Je viens de passer une centaine d'heures à développer des tests sous Moodle. Alors, oui, je connais de quoi vous parlez. Ça serait super brillant, puis ça enlèverait la contrainte qui existe présentement avec Socrative liée au fait que c'est une compagnie privée qui risque de lever les pattes n'importe quand. Oui, oui. Très pertinent comme remarque. Merci. Merci. On peut passer à la prochaine slide? Oui, pour les bonnes pratiques, dans le fond, on en a parlé de beaucoup, donc je pense qu'on peut passer à la question. Pensez-vous utiliser les télévoteurs en 2015? Oui, non, oui, j'aimerais... Donc, on a quatre choix de réponses et il faut prendre le temps. Moi, je dirais... Allez voir. Donc, une personne... Oui, je vais m'initier. Bien. Trois qui continuent. Non. Non, non, excuse-moi, ça va. Je suis pas habitué d'utiliser cette visualisation-là. Donc, une personne, non, ça ne m'intéresse pas. Trois qui aimeraient bien s'ils ont le temps. Et six qui vont continuer à les utiliser. Merci pour votre feedback. Ceux qui l'ont jamais utilisé, qui aimeraient s'y initier, il y a plusieurs lectures disponibles sur l'utilisation pédagogique et efficace des télévoteurs, dont une qu'Éric et moi avons rédigée pour l'Université du Québec. Donc, c'est un numéro du périodique Le Tableau, qui est publié par la DSEB, Direction du soutien à l'enseignement et aux bibliothèques. Et je vous recommande la lecture, qui est d'ailleurs très agréable. Oui, de toute façon, tout ce qui s'est fait aujourd'hui, un dossier sur l'été des voteurs, tout ça, ça va être sur le site, sur le canet pédagogique, sous peu, le plus rapidement possible. On ne fait pas toujours ça aussi vite qu'on voudrait, mais ça finit par y arriver. Et on mettra les liens aussi vers les ressources externes, qui permettraient aux gens justement d'explorer l'utilisation de l'été des voteurs. Merci. On va avancer. On devrait terminer bientôt. Donc, en conclusion, on a vu aujourd'hui deux possibilités de système de télévoteurs. On a vu Turning Point, qui est officiellement supporté par l'ETS. On a vu Socrative, qui est gratuit, mais privé. Ça appartient à une compagnie, donc on ne peut pas être certain de sa pérennité. Il y a aussi Poll Everywhere, Mentimeter et Infuse Learning, qui sont très similaires à Socrative, du fait que c'est des applications web gratuites qui disposent de plusieurs possibilités. Mais encore une fois, c'est la même problématique aussi qu'avec Socrative. Quand c'est gratuit, puis c'est sur Internet, du jour au lendemain, ça peut disparaître. Donc, il ne faut pas mettre tous ces oeufs dans le même panier. Donc, je vous recommande de l'explorer à votre guise. Les différentes applications sont similaires dans leur utilisation pédagogique, mais différentes dans leur interface pour la plupart. Donc, oui? Concernant Socrative, pour les tablettes, les téléphones intelligents, iPhone, iPad ou Android, il y a aussi une application qu'on peut télécharger et qu'il n'y a pas donc besoin d'accéder via un furteur web. C'est ça, c'est pour les ordinateurs normalement. Moi, je demande toujours aux étudiants, en début de session, je leur ai un courriel avec les liens en leur demandant de le télécharger avant d'apparaître en classe. Quel est l'avantage? Je ne sais pas. Ça va plus vite pour eux. Ils appuient sur le petit técom, ils n'ont pas besoin de taper une adresse ou d'avoir ça, puis là, ils n'accèdent plus directement. Puis, je pense qu'ils ont l'impression d'être plus dedans. Peut-être. Est-ce qu'on fonctionne en même temps avec l'application, puis d'autres envoies? Oui. Pas de problème. Bien, c'est sur Wi-Fi, c'est sûr. Mais sur un téléphone, il n'y a pas sur l'intérêt. C'est peut-être un peu par rapport, mais je pense que Vincent, tu es peut-être au courant, mais il y a quelqu'un qui a développé un système de vote en réalité augmenté, avec des cartons de papier. Oui. Votard. Parce que là, on n'a pas vraiment fait le suivi avec lui, parce qu'on s'est dit, bien, c'est cool, mais c'est juste, c'est cool. Pour faire compétition d'une certaine façon à Turning Point et compagnie, il faudrait que ça s'intègre avec au moins le libre-office. Idéalement, j'imagine, Office, tout court, le PowerPoint. Mais c'est un logiciel libre, puis le principe, c'est que le monde a des cartons de quatre couleurs, puis selon l'orientation du papier, la personne en avant prend une photo de la classe, puis ça calcule tout le truc, donc même pas besoin de manette ou quoi que ce soit. Ce qui est assez génial, conceptuellement, maintenant, est-ce qu'il y a vraiment un besoin ou une volonté pour ça, vu qu'il y a déjà une panoplie de solutions propriétaires qui existent? En tout cas, ça pourrait être un projet intéressant, mais il faudrait qu'il y ait comme une volonté ou des ressources pour ça, parce que si c'est juste un gars qui fait ça dans son coin, peut-être dans dix ans. Il y a aussi la bonne vieille méthode des quatre couleurs de carton qu'on peut amener en classe. Un carton bleu, un carton jaune, un carton vert, puis un carton rouge. On pose des questions avec le PowerPoint, puis on demande aux étudiants de lever la couleur de carton en fonction de leur réponse. On n'a pas la... c'est ça. C'est ça, on ne peut pas savoir le nombre exact. Les statistiques, on ne peut pas avoir le suivi plus tard, mais en même temps, son niveau technologique fait en sorte que ça peut être utilisé n'importe quand, n'importe où. En fait, un mot « plan B » ou quand on a des problèmes techniques. Non, enfin, moi, si je me fie au taux de réponse que j'ai quand je pose une question, les cartons, il y en aurait cinq qui répondraient, puis il y en aurait 45 qui se regarderaient. Vous pouvez utiliser les cartons, parce qu'ils sont vus par les offens de la radio. Oui, aussi, ça, c'est vrai. On parle d'anonymat de réponse. Oui, c'est vrai. Oui, on parle d'anonymat, c'est vrai. Puis, dans les réponses, si vous avez vu, quand vous avez fait la course, il y avait Bob Moran qui était avec nous. Alors, l'anonymat, c'est important. Oui. Oui, question. Pense le micro. Quand vous parliez d'intégrer Socrative à Moodle tout à l'heure, c'est quoi la différence entre Socrative, finalement, et Moodle qui existe déjà? Enfin, dans Moodle, finalement, on peut faire exactement les mêmes choses. C'est juste qu'il n'y a pas l'interface graphique, c'est moins bien adapté, mais c'est quasiment la même chose. Dans Moodle, l'outil de sondage, malheureusement, il n'est pas mis à jour en temps réel en fonction des réponses qui rentrent. Donc, il faut reloader la page régulièrement. Ça a cette limitation-là. Mais oui, c'est vrai, on pourrait utiliser l'outil de sondage dans Moodle pour cette chose-là. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est pas un peu boiteux comme intégration? Tandis que quand on a des logiciels comme Socrative, comme Pull Everywhere ou Turning Point, où là, on a un affichage en temps réel qui est intégré, qui est intégré pédagogiquement dans le cours aussi, ça peut être un avantage supplémentaire. Donc, je dirais, oui, c'est bien possible de faire ça avec les moyens du bord à l'intérieur de Moodle, mais je ne sais pas si ce serait apprécié de le faire comme ça. Éric, tu avais une intervention? Est-ce qu'il y avait d'autres interventions avant qu'on termine? Oui, passe. C'est normal. Oui? En fait, à votre expérience, je me demandais si c'est possible d'utiliser le Turning Point ou le conservateur pour, en fait, vérifier l'apparition ou l'absence des étudiants dans le cours. J'aime utiliser, mais… Non? Oui? Moi, je ne le ferais pas. J'ai voulu, cette session, utiliser la participation des étudiants à Socrative pour donner quelques points. Ça aurait été peut-être deux points sur toute la session, enfin. Puis, je me suis fait dire par mon directeur de ne surtout pas faire ça, parce que là, ça devenait une question de… l'étudiant dit, oui, j'étais là, j'ai répondu, puis moi, je dis, bien non, je ne vois pas que tu as répondu. Ça devient une question paralégale, puis c'est juste une source de chicane. C'est la réponse que j'ai eue. Mais j'aurais bien aimé ça, mais j'aurais bien aimé ça utiliser dans cette intention. Moi, dans les lectures que j'ai faites sur les logiciels de télévoteurs, j'ai entendu parler d'un cas à l'Université Laval où, je ne sais pas exactement dans quel département, mais l'achat d'une manette est fait par l'étudiant au début de la session. C'est obligatoire comme un manuel scolaire. Et puis, donc, le nom de l'étudiant est associé au numéro de la manette informatiquement. Donc, ça devient un peu comme son identifiant. Et puis, à chaque cours, la manette est utilisée, puis dans les réponses, bien, c'est une preuve de présence aussi. Je pense qu'à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal aussi, c'est utilisé à ces fins-là. Mais encore une fois, il faut que le nom de l'étudiant soit associé clairement à un numéro de manette. Donc, ça ne va pas nécessairement donner l'anonymat qui fait en sorte que l'utilisation des télévoteurs peut être appréciée. Oui, bien, c'est ça. On se retrouve dans un conflit entre, justement, l'idée que tu peux répondre de façon anonyme. Avec Socrative, les étudiants peuvent s'inscrire. Ils peuvent se créer un compte. Et à ce moment-là, on peut exiger que les étudiants qui rentrent soient logués dans leur compte Socrative, donc ce qui les identifie. Donc, techniquement, c'est possible. C'est possible. Mais, effectivement, ça soulève des questions. Mais c'est une piste qu'on pourrait explorer, que quelqu'un pourrait explorer. Dans Socrative, ça serait, entre guillemets, relativement facile parce qu'on peut les forcer à se créer un compte et à se loguer pour répondre. Avec Turning Point, ça serait difficile parce que, même si chaque télévoteur a une identité qui lui est propre, d'ailleurs, c'est le code qui est derrière, bien, là, le problème, à ce moment-là, il faut que l'étudiant, à chaque cours, il faut s'assurer qu'il a le même télévoteur. Donc, on ne peut pas faire de… ça serait possible. On prend les notes, on distribue la feuille, ils rentrent leur nom, mais bon, je n'ai jamais fait ça personnellement. À HEC aussi, je crois qu'ils utilisent les télévoteurs Turning Point et que les étudiants sont aussi, à cet endroit-là, obligés de l'acheter, donc dans certains programmes. Puis, donc, leur nom devient associé à la manette pendant leurs études. Puis, à la fin de leurs études, ils peuvent la revendre au comptoir de la coop pour un montant forfaitaire. Puis, ça peut être revendu ensuite à un autre étudiant. Donc, c'est une façon d'avoir des télévoteurs qui sont la propriété des étudiants pour que les enseignants puissent comptabiliser exactement quels étudiants ont répondu quoi, ce qui ouvre des possibilités d'évaluation qui n'étaient pas disponibles avant. Donc, des mini-quizz en temps réel dans la classe, par exemple. Voilà. Oui? Ça, ça me paraît un peu stupide d'évaluer la présence des personnes avec un télévoteur, puisqu'il suffit qu'ils le donnent à leurs amis qui vont en classe et puis eux, ils peuvent rester chez eux, puis ça ne change rien. Oui, c'est ça. Oui. C'est un point. C'est ça. Chaque système a ses défauts. C'est ça. C'est beau, la technologie, mais il faut l'utiliser avec connaissance de cause. On a des télévoteurs qui font un master dessus. Oui. L'entreprise tactile. Donc, merci à tout le monde d'être venu. Merci beaucoup à Lynn et... Michel. Mario. Mario, oui. Oui. C'est ça. Lynn et Mario. Mario et Luigi. Donc, excuse-moi. Michel. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé en grand nombre. C'était très agréable. Puis, on espère vous revoir dans une prochaine conférence midi du comité de pédagogie. Donc, à la prochaine. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti !